Graho à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Cosmic Express qui est un puzzle game au concept qui est tout simple mais qui a vraiment de quoi accrocher pendant un bon moment et le tout dans un style graphique que je trouve vraiment très sympa. Dans ce jeu, ici on est sur le hub et la carte générale, on va devoir aider les extraterrestres à rejoindre leur maison. Pour faire ça on va juste lancer le premier niveau pour expliquer le concept. Donc ici on voit notre petit train qui est ici avec un petit wagon à l'arrière qui va donc pouvoir prendre un extraterrestre et on voit donc ce fameux extraterrestre qui est ici ainsi que l'endroit où il veut se rendre. L'extraterrestre est violet, la maison est violette. Plus tard quand on aura différentes couleurs d'extraterrestres, il faudra les emmener à la bonne couleur de maison. Et pour ce faire, tout simplement on va pouvoir tracer comme ça des rails qui vont permettre de relier les secteurs entre eux et lorsqu'on valide, ça va lancer notre train sur le rail qui va récupérer les extraterrestres devant lesquels il va passer et il va les déposer dès qu'il passe devant une maison tout simplement. Alors par exemple, ici on a deux extraterrestres, on a deux maisons, les deux extraterrestres sont violets, les deux maisons sont violettes, donc il n'y a pas de problème. Les extraterrestres n'ont pas une maison en particulier à laquelle ils peuvent aller, donc on peut très bien emmener celui-ci à une maison ou à l'autre sans difficulté. Donc on peut faire un truc par exemple comme ça, puisque là je vais récupérer le premier extraterrestre, je vais le mener ici à la deuxième maison. Je fais demi-tour, je récupère l'autre extraterrestre ici, je l'emmène à la maison et puis chose importante à la fin, il faut obligatoirement se relier à la porte de sortie, puisque l'objectif c'est de faire passer notre train en ayant amené tous les extraterrestres. Donc si on se retrouve bloqué, c'est que notre solution n'est pas la bonne et dès qu'on a ramené tous les extraterrestres, la porte est ouverte et permet à notre train de passer. Si on oublie les extraterrestres, la porte restera fermée et on sera bloqué. Donc on va se déplacer comme ça de niveau en niveau, chaque niveau qu'on libère va libérer les niveaux qui sont reliés, soit directement, comme c'est le cas par exemple quand on a fini le niveau 2, ça aurait libéré le niveau 3 et le niveau 4 directement, soit certains embranchements vous nous demandez en fait de trouver une solution différente pour réaliser des niveaux. C'est le cas par exemple de ce niveau là, le 8, on voit que j'ai libéré vers la gauche mais je n'ai pas libéré vers la droite et tout simplement la raison c'est que ici on peut voir qu'il y a une sortie à droite et une sortie à gauche et donc il va falloir trouver une façon de traverser le niveau en ramenant les extraterrestres chez eux mais non pas en terminant à droite, en terminant à gauche, ce qui va compliquer un petit peu les choses. Alors on peut essayer de trouver une solution, alors déjà ramener les extraterrestres chez eux en soi c'est pas forcément évident parce qu'on va pouvoir se bloquer assez régulièrement. Par exemple si je fais un truc comme ça, ça nous paraît plutôt pas trop mal on va dire parce que là on va récupérer directement l'extraterrestre et on va le déposer donc entre guillemets on va juste lui faire une passerelle à chaque fois et là on voit que si je veux aller récupérer les extraterrestres qui sont en bas et bah ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait que je descende et que je parte à gauche sauf qu'ici je suis bloqué par mes propres rails donc je vais devoir défaire un petit peu tout ça et essayer de trouver une autre façon de faire sachant que donc bah là on peut pas quoi qu'il arrive revenir en arrière on peut pas croiser les rails et donc bah là a priori il faut pas passer par ici et du coup on peut essayer un peu de chercher donc sachant que les extraterrestres qu'on ramasse on ne les ramasse que dans un seul wagon parce qu'on a un seul wagon donc on peut prendre qu'un seul extraterrestre à la fois donc par exemple je peux faire un truc comme ça là je vais prendre le jaune je vais m'avancer pour le déposer le jaune ensuite je descends comme ça pour ramasser le violet je remonte comme ça ici on peut imaginer que je fais la passerelle et ensuite ah non on fait pas du tout la passerelle en fait en train de réaliser parce que là actuellement donc on voit qu'il manquera des choses il faut absolument que je repasse par ici pour déposer mon violet là et du coup ensuite après il me reste cela donc là j'aurai le violet sur moi mais le problème c'est que si je veux faire demi-tour bah ça va pas bien se passer donc je peux faire quelque chose comme ça descendre et remonter comme ça alors pourquoi est-ce que ça ça va marcher donc là je vais avancer avec mon train je vais récupérer le jaune je vais mettre là le jaune je vais le déposer en même temps le wagon va se libérer donc le violet va monter je vais avancer ici je vais déposer le violet mais le wagon va se libérer donc le jaune va grimper je vais avancer d'un cran je vais déposer le jaune mais le violet va monter et là je vais partir comme ça et je vais déposer le violet ici et du coup ça devrait marcher alors comme vous voyez le le tracé de solution il est excessivement simple mais pour trouver vraiment la façon de le faire c'est pas si évident que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de solutions et il faut vraiment à tout instant essayer un petit peu de penser à tout donc là on voit un peu ce que j'avais dit hop qui marche bien et du coup j'ai libéré le passage vers la gauche ah non ça ne libère pas le niveau tiens je suis surpris d'accord donc je sais pas comment est-ce qu'on libère les niveaux à droite je l'avais pas réussi mais je me disais que c'était la solution la plus évidente mais visiblement pas bon bah j'ai dit une bêtise je sais pas comment on libère le niveau en face alors c'est assez bizarre bon bah c'est pas grave du coup bon enfin on va regarder des niveaux un peu plus avancés avec des choses un peu plus compliquées donc le problème c'est que ce sont des niveaux que j'ai déjà fait donc le tracé est déjà marqué on va prendre un niveau que j'ai pas fait ce sera peut-être plus simple donc il va y avoir des nouvelles mécaniques de jeu qui vont arriver un petit peu au fil des constellations qu'on libère et il va falloir du coup bah essayer de trouver un peu des méthodes malignes pour résoudre toutes les situations donc là par exemple situation particulière j'ai deux wagons donc je peux embarquer simultanément deux extraterrestres un par wagon et puis on a des maisons qui elles ont des points d'interrogation ce qui fait qu'en théorie ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans cette maison qu'il soit quelle que soit sa couleur alors ici bon il n'y a pas besoin d'être très malin pour se rendre compte on a une maison qui est violette donc ce sera pour lui donc évidemment les quatre maisons qui sont là sont forcément des maisons qui iront pour les personnages qui sont jaunes donc bah on peut faire un truc comme ça monter là alors ce qui va être compliqué c'est que quand je vais être là j'aurai le personnage qui est violet qui va monter en premier puis j'aurai le personnage jaune et le problème c'est que quand je vais faire ça et bien le personnage violet va descendre dès qu'il le peut il va descendre immédiatement ce qui n'est pas quelque chose que je veux donc a priori tourner comme ça c'est pas forcément un truc qui me va alors on peut essayer de trouver un petit peu à l'envers le système donc par exemple à un moment faire ça pour prendre ces deux personnages pas comme ça comme ça on peut dire que ça peut être pas mal le problème c'est comment est ce que je relis après pour être allé chercher entre temps un truc on voit que notamment comme ça ça ira pas puisque donc comme je le disais là on va bien prendre les deux jaunes mais le violet on va le ramasser il va descendre quand on va bah non en fait le violet on va jamais le déposer bah si on va le déposer là et ça c'est pas ce qu'il fallait faire parce que là on se retrouve avec un jaune et un violet dans une maison violette donc va falloir fouiner les niveaux c'est comme souvent dans ce genre de jeu soit très spontanément on trouve la solution en deux secondes chrono soit on met trois plombes donc des fois on essaie des choses un peu bizarres parce que c'est pas ce qu'on aurait pensé immédiatement euh là on peut faire un truc comme ça et là ça marche a priori le fait de partir comme ça je vais en prendre un je vais en déposer un là non attendez là je suis j'en suis où là j'en prends un je vais en déposer je sais pas de quel côté il va sauter en bas j'en prends un autre je prends le violet j'ai déposé le violet je dépose là et là j'en prends deux et là du coup oui non il y a cette caisse qui a pas marché euh alors 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 si je veux pas qu'il fasse les deux caisses bah tout simplement ici au lieu de tourner comme ça je tourne comme ça du coup je passe pas pour la première fois entre les deux caisses je pèse en prioritairement sur la caisse du haut donc là déjà c'est un peu mieux mais il y a toujours le problème de pas être passé à côté de cette caisse donc là c'est pas un souci ici il fallait pas alors pas comme ça ici il fallait passer comme ça pour toucher la caisse et ramener le dernier alien que j'avais pas fait on peut faire la version rapide si on veut voir hop et donc hop hop on dépose et on dépose et on est bon et du coup on libère la suite donc on a plein de choses un petit peu différentes qui vont être proposées en fonction des constellations dans lesquelles on est par exemple ici on va avoir quelque chose qui va avoir un lien avec tout ce qui est téléportation donc par exemple euh le fait d'aller chercher je sais pas une créature comme ça ça nous ramène ici donc là c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait donc on va je sais pas au pif tenter de traverser comme ça euh on va hop récupérer comme ça là on va apparaître là on récupère l'alien on le dépose et on vient là et ici on va réapparaître là mais du coup on va bah si c'est bon ah bah c'est bon tout simplement oh ah j'ai reset quel idiot ah le miss click ça c'est la mort dans l'âme euh donc j'avais fait un truc comme ça on récupérait l'alien on le déposait et on repartait à gauche et on était bon c'était en bas que je voulais appuyer donc là ça doit être bon tout simple hop voilà tout simplement donc là on a un système de téléporteur on va avoir d'autres niveaux dans lesquels euh alors je sais plus où est-ce qu'on pourra en voir c'est pas ici peut-être par là voilà là par exemple ce qui se passe c'est qu'on a un alien qui est vert l'alien qui est vert il est particulier parce qu'il va dégueulasser notre wagon ce qui fait que aucun autre alien ensuite va vouloir monter une fois qu'on aura déposé l'alien vert donc en fait ça va nous forcer cet alien à le déposer en dernier éventuellement il peut y avoir plusieurs aliens verts dans ce cas il faut tous les déposer en dernier un alien vert ça gêne pas de monter dans un dans un wagon qu'il a dégueulassé ou qu'un autre a dégueulassé c'est pas un souci mais dans cette situation par exemple on voit bien que euh on va déposer tout d'abord les deux jaunes et ensuite on va prendre le vert et c'est la difficulté du niveau c'est de trouver comment emmener en priorité les deux jaunes avant d'emmener le vert comme ça par exemple hop vous voyez que là mon wagon est tout crade du coup les aliens verts auraient pas les aliens jaunes n'auraient pas voulu monter dans mon wagon si euh si j'avais pas fait l'ordre correct sachant que le wagon se nettoie entre chaque niveau donc voilà on a quand même pas mal de niveaux dans lesquels on va pouvoir naviguer tranquillement et puis bah si on est bloqué au bout d'un moment et qu'on arrive pas à progresser dans un niveau et du coup ça nous bloque toute la suite de la progression dans le jeu on va pouvoir aller dans le menu c'est plutôt sympa dans un système pour débloquer tous les niveaux et du coup bah on peut sélectionner n'importe quel niveau qu'on a envie comme ça en plein milieu et on peut le faire pour essayer de voir un petit peu les originalités qui vont nous être proposées donc bah là on retrouve un peu tout ce que je vous ai montré jusqu'ici on a deux wagons il y a les aliens classiques des deux couleurs on a des aliens verts qu'il va falloir faire en dernier on a des maisons qui sont non attribuées donc a priori il y en aura deux qui seront pour des aliens verts et deux qui seront pour les aliens violets et puis on a cette fois un nouveau système avec un petit croisement hop qui nous est permis comme ça chose qu'avant on avait jamais trouvé donc c'est bien le décor qui nous permet de faire croiser nos rails ponctuellement et du coup bah le jeu est vraiment sympa c'est tout simple le concept encore une fois quand on le regarde peut paraître vraiment vraiment bête mais à jouer bah ça fait bien réfléchir parce que finalement il y a quand même beaucoup de solutions avec le peu de pavés qu'on a qui peuvent nous permettre de réussir nos objectifs donc c'est assez sympa d'ailleurs les transports les machins de téléportation nous permettent aussi de attendez je voulais faire un truc qui me semblait très intelligent puis je l'ai perdu en parlant et les téléportations nous permettent aussi de faire des croisements par exemple donc ça peut être assez sympa par exemple là pour aller chercher lui pour remonter ici le déposer le reprendre là repartir ici pour déposer et là je suis coincé j'ai fait une bêtise parce que je ne peux plus remonter ah bon et bah malgré tout on va s'arrêter ici ça fera une petite énigme peut-être que de vos côtés votre côté vous aviez la solution moi de mon côté je vais chercher un peu après la vidéo et du coup donc Cosmic Express il coûte 10 euros il est compatible Windows Mac et Linux mais il est également sur Android et iOS moitié moins cher et le jeu est vraiment très sympa j'aime beaucoup l'environnement avec ces petites planètes toutes mignonnes et les extraterrestres et le concept est tout bête mais ça marche bien ça occupe et il y a de quoi un peu se creuser les méninges pendant un bon moment et du coup si jamais c'est le jeu qui vous plaît je vous le conseille vraiment beaucoup du coup on s'arrête ici merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos on se fait des papouilles et on se dit à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021